... Alors, 5 ans après le plan de prévention du stress, des risques psychosociaux, dont on a beaucoup parlé, il y a 3-4 ans, l'accord national interprofessionnel sur le stress, sur le harcèlement, la section a estimé qu'il était important de faire le point sur le sujet, compte tenu d'un contexte externe de crise qui n'a pu qu'influer sur le sujet et sur le traitement de la question. Donc nous avons souhaité faire le point sur ce sujet, notamment pour des populations comme les demandeurs d'emploi, dont on parle peu souvent sur cette question. ... Les principaux d'enseignement et les principaux constats, c'est déjà que le sujet est loin d'être si bien défini que ça. D'ailleurs, il n'y a pas de définition légale des risques psychosociaux. Donc c'est un phénomène multiforme, plurifactoriel. De quoi parle-t-on ? Déjà, il était important d'auditionner de nombreux experts et des personnes qui connaissent le sujet pour bien le définir. D'autre part, ce qui ressort, c'est que le sujet est malheureusement toujours présent dans le monde du travail, quel que soit d'ailleurs le type de travail, de population, que ce soit les salariés du privé, les grandes entreprises, les petites entreprises, les chefs d'entreprise, la fonction publique. Je dirais que personne n'est épargné. Et le phénomène est loin d'être estimé dans son ampleur totale. Il est plutôt sous-estimé parce que c'est encore un sujet tabou. Les personnes qui sont malheureusement quelquefois en souffrance n'osent pas forcément en parler. Et il y a des situations telles que les situations de harcèlement moral, sexuel, qui concernent majoritairement les femmes, dont on ne parle pas forcément. Donc c'est un sujet pour lequel les acteurs se sont plus mobilisés depuis quelques années, notamment les pouvoirs publics. Les partenaires sociaux, les entreprises se mobilisent sur le sujet, mais qui restent encore de grande ampleur et sous-estimées, pour lesquelles il faut continuer à avoir des actions de prévention, notamment primaires. Il nous a semblé très important que l'on identifie mieux ces risques psychosociaux. Il existe des outils, il faut mieux les faire connaître et mieux les définir, notamment le document unique d'évaluation des risques professionnels, de manière générale, et dans lequel il faudrait systématiquement analyser ces risques psychosociaux. Il y a des batteries d'indicateurs, il y a des outils, des agences spécialisées qui ont travaillé là-dessus, comme l'INRS, la NACTE, un collège d'experts conduit par Michel Golac. Donc, cela mériterait d'être mieux connu, mieux défini au niveau national, comme d'autres pays l'ont fait, comme le Québec, qui a effectivement défini un outil qui est utilisé au niveau national au Québec. Ils sont très avancés sur le sujet. Donc, nous, nous recommandons déjà de prendre en compte une meilleure identification de ces risques psychosociaux, un meilleur suivi statistique, parce qu'on ne sait pas toujours, en termes de chiffres, de quoi l'on parle. Également, relancer, réactiver tout ce qui est expression des salariés sur leurs conditions de travail. C'est un dispositif très important. On s'aperçoit qu'avec les lois OURO de il y a 30 ans, ça a été déjà important, mais ça continue à être un sujet majeur. Et on sait aussi que par l'expression directe des salariés sur leurs conditions de travail, on résout beaucoup de problèmes, beaucoup plus simplement qu'en attendant que la situation devienne conflictuelle. Donc, l'expression des salariés, mobiliser mieux les acteurs de la prévention, qui sont multiples, et notamment tous ceux qui traitent de la santé au travail, la médecine du travail, les préventeurs, les SHC. Donc, voilà, tout l'ensemble de nos axes, et également étendre à la fonction publique un certain nombre de dispositifs qui existent dans le privé. Il faut les déployer et mieux les prendre en compte dans la fonction publique.